Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux jeunes européens, tout simplement ? J'ai envie de dire aux jeunes européens que leur avenir, il est sur le continent européen d'abord. Bien sûr, il ne m'échappe pas que beaucoup de jeunes européens se répandent partout à travers le monde et c'est très heureux pour qu'ils voient d'autres choses, mais aussi pour qu'ils les ramènent en Europe. Mais pour que ceux-ci réussissent, pour que les conditions soient remplies, à mon avis, il faut résoudre deux ou trois problèmes. Dans le monde moderne, les pays, s'ils ne sont pas unis dans un continent, ne pèseront pas face à l'Asie, aux Asies, face aux Amériques, et je l'espère un jour pour eux, face à l'Afrique. Et par conséquent, nous devons inventer un système où l'essentiel, le régalien, est entre les mains d'une Union européenne, d'une sorte de gouvernement, mais qu'au contraire, il y a énormément de décentralisation vers les États pour qu'on puisse respirer. Et pour faire quoi ? Parce que les Européens, ils ont une façon absolument typique de vivre. Nous avons tous la même façon de vivre, même si nous parlons des langues différentes, même si nous avons des cultures différentes, on écoute les mêmes musiques, on se vête de la même façon, on mange presque de la même manière, bref, on voit les mêmes films. Bref, nous avons un bien-vivre commun qu'il faut absolument défendre. Ça n'est pas le même sur tous les continents. Et puis, il y a un avenir pour ce continent qui est fait de gens qui sont industrieux, qui savent inventer, qui ont de l'énergie. Le problème, c'est que le système n'est pas abouti. Il y a trop d'Europe technocratique, pas assez d'Europe politique régalienne et pas assez d'Europe démocratique. Voilà pourquoi il faut s'y mettre. Et c'est votre génération qui doit faire ça maintenant, parce que c'est son avenir qu'elle prépare. D'accord. Et juste une petite question. Pour justement les jeunes qui sont du mouvement européen, donc les jeunes européens, quel est le message que vous avez envie de leur donner ? Je ne voudrais pas faire de morale ni même délivrer un message. Je voudrais leur dire simplement, je travaille avec vous très souvent, les jeunes européens. Vous m'émerveillez par l'organisation que vous savez faire. Vous êtes très organisé. Par l'enthousiasme que vous avez pour essayer de créer des manifestations, des événements, que ce soit avec des aînés, que ce soit dans les écoles où je vais souvent avec les jeunes des mouvements, des GEF. Et donc, je n'ai qu'une chose à vous dire, une simple chose. S'il vous plaît, ne changez pas, continuez. C'est absolument génial. Sous-titrage Société Radio-Canada